Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques mois j'ai testé CyberGhost, un VPN que j'avais assez apprécié J'en avais testé 3 autres, c'est ce que je vous avais dit avant et objectivement j'avais pas fait la vidéo Celui-ci me semblait quand même un petit peu mieux, notamment pour son rapport qualité-prix Personnellement j'ai jamais testé NordVPN et d'après les tests, il me semble plutôt correct en tout cas Et toute la différence en gros pour moi va se faire sur le prix, je suis pas un gros utilisateur de VPN Je m'en sers très peu notamment pour le streaming mais pas que, notamment pour tout ce qui est Wifi, tout ce qui est Wifi public Et bon pour ça personnellement en tout cas les débits que me propose CyberGhost me suffisent On va refaire un petit point quand même dans cette vidéo sur les débits que propose CyberGhost Alors petit rappel, CyberGhost est compatible avec énormément de plateformes que ça soit Windows, Android, iOS et puis évidemment macOS C'est là où je l'ai testé le plus Et donc j'avais des commentaires en me disant est-ce que c'est compatible avec l'Apple TV Oui en gros il faut simplement modifier les DNS Lorsque vous allez dans les paramètres de CyberGhost, vous avez un truc qui s'appelle SmartDNS Vous allez pouvoir donc récupérer les DNS et puis après dans votre Apple TV, sur votre Apple TV Vous allez dans les Wifi, vous faites une configuration manuelle et vous ajoutez les DNS Donc c'est possible mais nous on va se concentrer sur macOS Alors pour ceux qui n'auraient jamais testé VPN, à quoi sert un VPN ? D'ailleurs si je regardais un petit peu les commentaires, j'ai vu quelqu'un qui me disait que les VPNs c'était la plus grande escroquerie de ce siècle Personnellement je respecte tous les avis, néanmoins je trouve qu'il y a quand même pas mal d'intérêt à avoir un VPN Notamment pour protéger un petit peu son trafic Même si bon, objectivement pour un trafic particulier je pense qu'il n'y a pas de grand risque Mais notamment sur les Wifi gratuits, c'est pour ça que je vous disais, c'est ce que j'utilise le plus Lorsque vous êtes sur un Wifi gratuit, pour éviter d'avoir vos informations qui soient récupérées Je trouve que c'est quand même pas mal, c'est très facile à un pirate d'être sur un Wifi gratuit Il y a pas mal d'histoires comme ça Donc bon, je vous conseille en tout cas les VPNs pour les Wifi gratuits si vous voyagez beaucoup L'interface de CyberGhost est relativement simple Une fois que vous avez lancé le programme, vous allez dans la barre des menus en haut Vous avez ce menu qui apparaît, vous allez pouvoir tout simplement connecter le serveur Donc là je suis connecté, là c'est un serveur américain Pour changer de serveur tout simplement, je me déconnecte et puis je sélectionne un autre serveur Donc c'est très simple et très rapide Alors j'ai des réglages supplémentaires évidemment Alors pour ça je vais aller juste ici en haut à gauche Voilà donc mes réglages et donc là j'ai des serveurs dédiés Donc ici j'ai tous mes serveurs Juste ici j'ai mes serveurs favoris qu'on retrouve sur la droite, là en dessous du bouton connexion Et sachez qu'il y a un peu plus de 6000 serveurs, c'est quand même pas mal C'est sans doute l'un des VPN avec le plus de serveurs et disponible dans 88 pays Voilà donc on va pas tous les faire Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choix On retrouve un petit peu plus bas l'IP dédiée Donc si vous ne souhaitez pas partager votre IP, vous allez pouvoir en obtenir une que vous allez pouvoir ainsi partager On a également donc deux types de serveurs Des serveurs pour les téléchargements Donc voilà donc la liste on l'a vue tout à l'heure Et puis on a des serveurs un petit peu plus spécifiques pour le streaming Et là donc ça va être optimisé en fait pour ce que vous voulez faire Par exemple on a pour la France on a un serveur dédié pour Radio France Donc voilà si vous voulez optimiser le débit Bref en tout cas l'interface est relativement claire Donc pas de soucis de ce côté là Parmi les autres utilisations du VPN il y en a une qui permet justement de streamer en étant justement caché Si vous voulez pas qu'on vous repère sur les réseaux Il y avait quelqu'un justement qui me demandait comment faire J'avais même pas parlé de ça évidemment je veux pas parler de comment, enfin sur quel site aller Pour streamer tranquillement c'est pas le but de cette vidéo Mais en tout cas donc sachez que c'est possible évidemment si vous voulez cacher votre IP Et je pense que beaucoup de personnes l'utilisent dans ce sens Alors on va faire quand même un petit test de CyberGhost comment il se comporte au niveau débit Personnellement donc j'ai un débit ici d'un giga Donc en Ethernet je suis un petit peu plus de 900 en descendant On va aller jusqu'au bout voilà Donc il m'annonce 918 Et donc concernant le débit montant Donc là je suis un petit peu plus de 400 Sachant que j'ai un débit théorique de 500 Je n'utilise pas CyberGhost Par contre j'utilise le masquage d'IP d'Apple Et puis donc là je fais la même chose Mais cette fois-ci avec le masquage d'IP d'Apple Donc qui est désactivé Donc globalement j'ai les mêmes résultats Que ça soit en descendant On va le voir juste après en montant Donc là bon moi je suis à plus de 900 Il n'y a pas de problème Donc je ne perds quasiment rien Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps On perdait un petit peu Ce n'était pas énorme En tout cas ce n'était pas dans les mêmes proportions Qu'avec un VPN Donc voilà bon j'ai quasiment rien perdu Alors maintenant on va tester donc CyberGhost En version alors sur un serveur français Alors ce n'est pas du tout la même chose Ce que proposent Apple et CyberGhost C'est complètement différent Vous n'allez pas pouvoir vous connecter n'importe où Vous n'allez pas pouvoir simuler un autre pays Donc ce n'est pas du tout la même chose Donc côté débit Donc là je suis à 850 En gros j'ai perdu à peu près 10% de ma connexion Et c'est ce que j'ai fait ça à plusieurs heures différentes J'ai quasiment donc toujours les mêmes résultats Et puis côté ascendant Donc effectivement j'ai perdu par rapport à ce que j'avais J'ai perdu à peu près une quinzaine de pourcents On teste maintenant un serveur américain Alors l'intérêt du serveur français C'est si vous voulez justement utiliser un réseau wifi privé Ou alors vous masquez tout simplement Mais tout en restant en France Là avoir un réseau américain c'est typiquement pour streamer une chaîne américaine Donc ça peut être intéressant Et là donc effectivement on a un petit peu plus de pertes Donc en gros je suis à à peu près 30% de pertes Vous voyez j'ai plus que 600 mégas Contre 850 je crois tout à l'heure Et puis un peu plus de 900 pour mon réseau normal Côté upload alors là aussi je perds pas mal Donc je suis à moins de 200 Voilà ouais donc là j'ai quand même perdu Je suis même pas à 50% en tout cas de la capacité maximale de mon réseau Et puis donc je teste un réseau en Suisse Pour justement certaines chaînes que je peux regarder Alors là bon c'est bien plus proche de la France Et donc on a des résultats très corrects Plus de 800 Donc ça c'était pour les réseaux descendants Concernant le réseau ascendant Alors c'est moins bon Moins de 200 Donc je perds à peu près 50% de ma capacité Et puis la grande utilité évidemment d'un VPN C'est d'avoir une qualité différente Si vous êtes à l'étranger Vous allez pouvoir faire croire que vous êtes en France Et vice versa Donc c'est pas mal si vous êtes à l'étranger Pour regarder votre Netflix français Si par contre vous voulez faire l'inverse C'est mon cas en tout cas Personnellement c'est ce que je vous expliquais L'autre jour Vous pouvez regarder des télévisions étrangères Notamment je regarde pas mal Ça m'est arrivé de regarder des télévisions suisses Belges qui sont en français Mais qui ne seraient pas accessibles sans VPN Donc c'est le cas de cette chaîne qui est suisse C'est une chaîne suisse Ici j'ai utilisé le VPN suisse Evidemment si je me déconnecte tout de suite du VPN suisse Je vais avoir un écran noir Bon c'est sûr que pour voir mon cas Je peux très bien le voir en français Mais en tout cas sachez que c'est possible Voilà ce que je pouvais vous dire sur CyberGhost Alors concernant les différences On en a parlé un petit peu tout à l'heure Il y a un truc dont on n'a pas parlé C'est le nombre d'appareils connectés en même temps On peut aller jusqu'à 7 avec CyberGhost Contre 6 sur NordVPN Objectivement c'est un petit peu mieux Mais c'est pas ça qui va changer la donne Ce qui m'intéressait en tout cas pour mon utilité C'est que comme je n'utilise pas régulièrement Je ne le mets pas en permanence Je ne voulais pas investir énormément L'intérêt c'est que le produit Là il est encore en promotion Il est à à peu près 2€ par mois Suivant l'abonnement que vous allez prendre 2€ c'est vraiment je trouve le moins cher Que j'ai trouvé par rapport au rapport qualité prix NordVPN est plus cher Alors peut-être un petit peu plus complet Peut-être un petit peu plus rapide Mais objectivement c'est ce que je vous disais Moi par rapport à mon débit que j'ai Même si je perds un petit peu plus Ce 10% de débit ça ne changera rien du tout Donc ça me suffit simplement Je préfère payer 2€ Bon ça c'est un choix Ça dépend évidemment de vous Et de ce que vous souhaitez faire avec Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout N'hésitez pas à la liker A la partager A vous abonner Et moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada